... Monsieur le ministre Hader Harbi, vous venez de passer 4 mois à Harvard en tant que professeur visiteur. Qu'avez-vous fait à Boston ? D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Pour répondre très rapidement à votre université, c'est un peu une pratique assez généralisée au niveau des grandes universités américaines. Ils invitent des personnes, je ne sais pas quels sont les critères qu'ils ont pour les choisir, et on leur donne un peu cette position de professeur visiteur ou ce qu'ils appellent Home Visiting Scholar. En général, il y a différentes fonctions. Moi, les tâches dont j'ai été chargé, c'est à peu près 3 grandes tâches. La première, c'est organiser un séminaire hebdomadaire, 2 heures par semaine, ouvert aux professeurs, aux étudiants et au public, parce que ce sont des universités qui sont extrêmement ouvertes à l'environnement immédiat. Et le séminaire, d'abord, c'est un thème, et ce thème comprend un certain nombre, une série de, je dirais, de conférences. Le thème que j'ai choisi, c'était « Comment revisiter et restructurer le contrat social dans le monde arabe ? » Voilà, ça, c'est la première tâche. Ça s'est très bien passé, entre parenthèses, et il y a eu un succès extraordinaire, des gens sont arrivés de partout, y compris d'autres grandes universités. La deuxième tâche, c'est, je dirais, une série de conférences à la demande des professeurs qui, eux, enseignent un certain nombre de cours, comme par exemple la gestion des affaires publiques, les politiques publiques, les politiques sociales, ou l'impact des choix politiques sur les décisions économiques et inversement. Et donc, ça aussi, j'ai participé à un certain nombre de conférences, où je donne des conférences à des étudiants en général, soit quelque part des doctorats ou des masters en politique publique. Et la troisième tâche, c'est l'assistance directe aux étudiants, des doctorants, qui ont un certain nombre, quoi, de questions méthodologiques, ou de questions, je dirais, d'approche pour un certain nombre de recherches qu'ils sont en train de faire. Et mon rôle, évidemment, c'est de les recevoir et de travailler avec eux et les aider. Et les trois activités, en fait, demandent énormément de travail et de recherche. Et je trouve que, je crois que j'ai appris plus que ce que j'ai donné. Donc, ça, c'était le côté positif de cette affaire-là. Alors, en plus de ça, je suis à la disposition de tout ce qui est Thin-Tank, Université et autres. Donc, j'étais tout le temps invité à droite et à gauche pour donner un certain nombre de conférences. Vous avez réussi à faire inviter des personnalités tunisiennes à Harvard ? Oui. Moi, honnêtement, j'ai essayé de tout faire pour inviter des Tunisiens et des Tunisiennes. Évidemment, j'ai trouvé une trait une Tunisienne assez compétente, que j'ai trouvée là-bas aux États-Unis, qui était déjà professeur à Harvard, que j'avais invité sur le débat de la politique et l'impact de la religion, ou les relations entre religion et politique, et son impact sur le développement économique, le développement sociétal, etc. Mais j'ai invité aussi... C'est Mélique Azral ? C'est Mélique Azral, qui a participé à un certain nombre de nos conférences aussi. J'ai aussi invité ici Raz Irray pour nous parler un petit peu, surtout du début de la révolution et de la manière dont on a réussi à, je dirais, à construire et à bâtir une plateforme autour duquel les acteurs politiques ont travaillé et se sont mis d'accord pour mettre, je dirais, la carte et le chemin de la transition. Mais j'ai invité aussi Moustra Kamel Nebli pour parler un petit peu de l'impact économique et de la transition politique paysanne. Mais en même temps, on a travaillé aussi sur l'impact économique de la transition dans le monde arabe d'une façon générale. Si Mahdi Jema a aussi été invité... Si Mahdi Jema, je compte l'inviter dans cette deuxième série qu'on va commencer fin janvier. Vous allez revenir à Harvard pour terminer le travail ? Oui, malheureusement, j'ai voulu un peu repartir, mais ils ont tenu à ce que je compte tenu sur un certain nombre d'autres sujets et aider à la mise en place d'un programme de recherche sur les politiques sociales dans le monde arabe. Comment la Tunisie est perçue à partir des États-Unis ? À partir des États-Unis, peut-être c'est un peu trop parce que... Mais je peux vous dire un peu dans les milieux intellectuels et dans les milieux politiques, puisque Harvard, il y a, je dirais, toutes les tendances d'influence sur la politique américaine et la plupart des très grandes personnalités enseignent à Harvard, donc on en a discuté. En fait, quand je suis arrivé, l'image de la Tunisie était très positive. Les gens étaient particulièrement, je dirais, même fiers, parce que certaines personnes ont travaillé, ils ont dit, dès le départ, dès le début des transitions arabes, que la Tunisie serait probablement le pays qui a des chances assez fortes de réussir. Donc, entre parenthèses, il y avait aussi des grandes personnalités, professeurs d'origine du monde arabe, qui enseignent dans d'autres grandes universités et qui se réunissaient assez souvent pour parler un petit peu de l'exemple et de l'expérience tunisienne. Malheureusement, et je dois dire la vérité, avec, après les élections de 2014, qui ont été aussi une éphorie et énormément de conférences sur la Tunisie, malheureusement, avec le temps, la situation a commencé un petit peu et des remises en cause en raison de l'instabilité politique et du fait qu'il n'y a pas eu, je dirais, le calme social que tout le monde attendait, en disant probablement que les Tunisiens étaient sages pour réussir la transition politique. Ils vont trouver aussi le moyen de, maintenant, au lieu d'un dialogue national politique, un dialogue national social, pour calmer le jeu et se mettre au travail et en particulier faire la réforme nécessaire, relancer l'économie, comment recommencer à créer de l'emploi et donner de l'espoir. Voilà, en gros. Donc, avant que je vienne avec ce qui s'est passé à Nidétoun, cela aussi, il faut le dire, parce que c'est important, là, je dirais qu'il commence à se poser des questions assez sérieuses. Donc, la Tunisie a encore des chances. Elle a beaucoup de gens qui défendent un petit peu son modèle de transition politique. Beaucoup de gens continuent à espérer et à l'encourager et à le défendre. On a monté toute une opération de lobbying qui a très bien marché. Mais il y a des doutes actuellement. Il y a des doutes, donc il faut qu'on se ressaisisse très vite. C'est des fenêtres que la Tunisie est en train de rater, des fenêtres qui risquent de se refermer rapidement ? Bon, je pense qu'effectivement, il ne faut pas que cette crise perdure, parce que d'abord, elle a un impact immédiat sur l'économie tunisienne et sur le moral des Tunisiens. Ça, c'est important, parce que depuis à peu près des jours que je suis là, je trouve que le moral des Tunisiens et puis tout l'espoir et l'énergie des Tunisiens est en train un peu de se dissiper. Et c'est dommage. Mais il est vrai que les forces d'influence dans le monde, que ce soit des affaires, mais en particulier dans le monde politique aux États-Unis, parce que c'est là où tout commence, commencent à se poser des questions. Donc il y a des fenêtres, je ne dirais pas qu'elles se refermeraient, mais qu'elles resteraient entre ouvertes, mais pas pendant longtemps. Donc il faut qu'on agisse très vite, restabiliser le pays, se remettre au travail, et en particulier lancer un programme de réforme. Je suis sûr que le soutien de la Tunisie reviendrait. Parce qu'il y a une conviction de l'autre côté que si la Tunisie réussit, on aura au moins de quoi, je dirais, encourager les autres pays arabes à suivre ce modèle. Voilà. En gros, on ne parle plus de modèles, on parle d'exemples plus que de modèles. Beaucoup plus le comportement des Tunisiens que les facteurs sécuritaires. C'est ce qui l'emporte le plus ? Moi, je crois que les deux. Parce que ce que j'entends assez souvent, même dans les conférences qui ne sont pas nécessairement liées à la Tunisie, les gens, et en particulier ceux qui ont beaucoup d'influence, reprochent beaucoup, je dirais, à l'Europe et aux pouvoirs politiques européens et américains de ne pas avoir soutenu la Tunisie suffisamment. C'est un peu le message qu'on a essayé de faire passer et qui continue à être là. « Mais aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faudrait aussi que nous, les Tunisiens, on stabilise nos politiques, on se mette à travailler, à relancer l'économie. Et c'est là où, probablement, on aidera énormément ceux qui veulent aider la Tunisie. Aujourd'hui, ceux qui aident la Tunisie se retrouvent presque tout seuls parce que le politique et ceux qui hésitent à aider la Tunisie en désargument, en disant qu'il faut qu'ils se stabilisent, qu'il faut qu'on arrive à avoir des réformes, qu'ils mettent des équipes très compétentes. Le concept de compétence que j'entends assez souvent de l'autre côté est devenu un leitmotiv d'un certain nombre de gens en disant qu'il nous faut des gens très compétents dans tous les domaines. Ce n'est pas uniquement dans le domaine économique, social et autres. Même, ils disent des gens qui savent gérer les problèmes de sécurité, qui savent gérer l'environnement politique, qui savent dialoguer avec les partenaires, qui savent développer un dialogue social constructif, mais aussi qui savent gérer l'économie. Et ça, je crois que c'est important. Vous étiez ministre de l'équipement et du développement durable dans le gouvernement de Medellin-Germain. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appartenu à une équipe très compétente ? Ce n'est pas à moi, honnêtement, de dire si notre équipe est compétente. Ce que je dirais, c'est que c'est une équipe qui a, au moins je dirais, elle a la capacité de très bien réfléchir, de comprendre les politiques économiques, de travailler très sérieusement et d'avoir été capable de développer un esprit d'équipe extrêmement solidaire. Évidemment, grâce au leadership de CIMA-DGMA, qui a, je pense, le sens de faire fonctionner une équipe et d'avoir le sens de responsabilité. C'est fondamental, je crois. Je pense aussi que l'équipe a travaillé sans aucun arrière-pensée politique. Et ça, c'était extrêmement important. On n'était pas lié par des suggestions politiques et par qu'est-ce qui se passerait si je ferais ça et que certains, je dirais, clans ou certains partis politiques ne seraient pas contents. Ça, ça n'a jamais été notre, je dirais, ça n'a jamais été une préoccupation. Et c'est pour ça, je pense, que l'équipe a travaillé dans la sérénité. Et je crois que l'équipe, quelle qu'elle soit, qu'elle vient après, il faut qu'elle travaille dans ce sens-là parce que le pays a besoin de cette neutralité, ne serait-ce que pour reconstruire les institutions et pour relancer l'économie et donner espoir aux Tunisiens. Donc, vous n'êtes pas en faveur d'un gouvernement de coalition entre partis ? Je ne sais pas. D'abord, ce n'est pas à moi de... C'est un petit peu au politique. Mais ce que je dis et ce qu'on est en train d'analyser, parce que ça fait partie des sujets des recherches, je pense que le système politique qu'on a, je dirais, conçu et mis en place après la transition est un système politique extrêmement difficile à gérer. Et il est très difficile à ce système de faire fonctionner l'économie convenablement. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une constitution avec un régime parlementaire, suivi présidentiel, etc. Et le parlementaire exige une maturité politique qui est une classe politique qui est extrêmement mature et qui est capable de dépasser les événements et les intérêts politiques pour ne soucier que de l'intérêt général. Alors là, même dans des pays démocratiques, c'est assez difficile. Donc, la deuxième, je dirais, la deuxième problématique, c'est le système électoral lui-même. La loi électorale, pratiquement, elle dissime un petit peu les voix. Et jamais, tel que la loi électorale est conçue, jamais il n'y aura un parti politique qui aura cette majorité de 50 plus 8 pour qu'il puisse, évidemment, gérer sans avoir à faire des coalitions. Donc, on sera obligé, avec le système actuel, d'être toujours dans des coalitions. Des coalitions, on va commencer à faire des tractations. On va toujours faire des tractations entre les uns et les autres. Et ça sera toujours des régimes purement politiques. Donc, à la limite, vous plaiderez en faveur d'une équipe très solidaire, très compétente, très cohérente, mais qui a le soutien d'une coalition parlementaire, mais pas au sein du gouvernement. Je pense que le soutien politique est fondamental. On est dans un régime démocratique et je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là. La coalition, il faut que les partis dans la coalition, ne serait-ce que pour les dix prochaines années, se mettent, je dirais, d'une façon claire dans leur tête que les personnes qu'ils vont mettre dans le gouvernement et qui seraient en appartenance à ces partis politiques, parce qu'il faut rester, il faut que ce soit les meilleures personnes au point de vue compétence avec énormément d'expérience. La Tunisie a besoin d'une équipe expérimentée en matière de politique publique pour faire les réformes. Je pense que les exemples qu'on peut citer, la Turquie, moi j'ai travaillé sur la Turquie dans les dernières 2000, quand M. Dogan a gagné, il a mis des compétences. C'était Kamel Derwish ? C'était Kamel Derwish, et toute une équipe qui l'a ramenée un peu partout. D'ailleurs, il a envoyé ses gens pour aller chercher des gens compétents, que ce soit en Turquie. Moi, je me rappelle, ils sont allés en Angleterre, ils sont venus nous voir à Washington, etc. Donc, et c'est comme ça qu'il a gagné. Il y avait une bonne partie du gouvernement qui était des politiques, mais tous les postes techniques, c'était des ministères techniques, c'était des gens très compétents. Et une fois qu'il a commencé à faire de 5, 6%, et là, évidemment, 3 ou 4 ans après, quand les choses se sont bien passées, il a mis son propre équipe. Je ne plaide pas pour un modèle comme ça, mais je dis que la coalition doit nécessairement chercher les meilleures compétences possibles à mettre en place pour pouvoir justement aider le pays à se relancer et à ne se concentrer que sur la résolution des problèmes économiques et sociaux. C'est l'aide de l'arbi. Avec le recul, quel regard critique vous promenez sur votre passage à la tête du ministère de l'équipement et du développement durable ? Ça, c'est une très bonne question, d'abord, à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi, parce que le regard que j'ai pour moi-même, pas uniquement sur le ministère de l'équipement, mais en général sur l'administration tunisienne, je pense qu'on a toujours eu une administration compétente et j'ai toujours cru qu'effectivement notre administration est compétente. Ce que j'ai découvert, nous avons une administration compétente en exécution. Elle exécute. Mais je n'ai pas vu beaucoup de compétences en matière, je dirais, d'analyse de politique publique, de conception de politique publique et de gestion des affaires publiques. Et ça, c'est l'essence même d'un vrai ministère. Un secteur public doit d'abord et avant tout être chargé de concevoir la vision économique, les stratégies sectorielles et leur mise en place. L'exécution, ce n'est pas la chose la plus importante parce qu'on peut aussi sous-traiter au secteur privé. Et je pense qu'il faut sous-traiter au maximum au secteur privé. Par contre, la conception des politiques économiques et des politiques sociales, c'est du ressort du gouvernement, donc c'est du ressort des ministères et du secteur public. L'exécution, il faut les envoyer à Harvard ? Voilà, je pense qu'on peut même le faire ici. Il faut-il encore être convaincu qu'il faut redéfinir le rôle de l'État. Le rôle de l'État, ce n'est pas de faire tout. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu l'objet de ma recherche, que ce que je suis en train de faire à Harvard avec toute une équipe, c'est un petit peu regarder les rôles de l'État. Partout ailleurs, le rôle de l'État a évolué. Il se concentre sur les fonctions de conception, sur les fonctions de politique, c'est les fonctions d'évaluation des politiques et d'ajustement et d'amélioration. Et l'État ne fait plus l'exécution. Il ne rentre pas dans la production de quoi que ce soit. Même les services publics peuvent être sous-traités au secteur privé parce que la tâche de l'État en termes de concepteur de politique publique est énorme. C'est déjà extraordinaire si on arrive à concevoir. Maintenant, si on passe tout notre temps à voyager à droite et à gauche pour voir si une piste a été faite et je ne sais pas quoi, je pense qu'on perd un peu de l'énergie réelle que l'État doit se consacrer à faire. Donc la conception des politiques, leur mise en œuvre, leur évaluation, leur ajustement, c'est fondamental et c'est ça le rôle de l'État. Alors maintenant, que comptez-vous faire en 2016 ? Vous allez revenir à la Harvad et après ? D'abord, je vais revenir terminer mes recherches. J'ai un certain nombre de conférences à faire. Je pense mettre aussi en chantier un livre un petit peu sur les politiques économiques dans le monde arabe et avec énormément de concentration sur les politiques sociales parce que contrairement à ce qu'on pense, je pense que les politiques sociales dans le monde arabe sont relativement correctes. Elles sont extrêmement coûteuses. Par contre, les résultats sont médiocres. Et la question, pourquoi ? Évidemment, comme je viens de le dire, parce que les services publics ou les institutions publiques ne font pas correctement leur travail puisqu'on met une politique publique et on la met en œuvre sans vérifier si effectivement elle est mise en place et si elle est mise convenablement et si elle donne les résultats pour lesquels on a conçu et on a mis en œuvre cette politique. Et donc la nécessité d'évaluer, d'ajuster, etc. Donc quand je regarde un peu les dépenses sociales dans le monde arabe, elles sont aussi élevées, des fois plus élevées que dans le monde développé, mais avec des résultats médiocres. Regardez la qualité de notre éducation. Le budget de l'éducation en Tunisie est l'un des plus élevés dans tous les pays au moins de développement. Et pourtant, la qualité n'a fait que se dégrader. Je regarde la qualité de la santé publique rendue aux citoyens tunisiens. Je pense que l'effort de l'État et du ministère est énorme. Et pourtant, la qualité du service est médiocre. Et ainsi de suite. Vous pouvez le multiplier sur un certain nombre de secteurs. Donc c'est un problème de qualité de gestion des affaires publiques. C'est la qualité, les performances de gestion. J'ai regardé dernièrement, dans le cadre de cette recherche, les problèmes du secteur de transport et de la logistique en Tunisie, puisque malheureusement, on a perdu beaucoup de place. Et bien, je peux vous dire que toutes les performances de notre système de transport qui était bonne ont toutes été détériorées et d'une façon absolument extraordinaire. Et pourtant, c'est les mêmes moyens et on a même augmenté les moyens en personnel. Toutes les entreprises publiques de transport, etc., ont augmenté leurs effectifs. Le parc de véhicules publics, que ce soit les trains, que ce soit les bus, etc., n'a pas baissé. Et pourtant, la production a baissé, le déficit a doublé et les performances ont baissé. Et regardez le port et la congestion du port. Alors, on a les mêmes capacités, on a augmenté le stade. Donc, il y a un problème d'utilisation des ressources publiques, donc un problème de gestion. Il faut que les entreprises publiques, pas uniquement, je dirais les ministères, fassent leur travail d'abord. Et leur travail, c'est les politiques publiques, leur mise en œuvre, leur évaluation, leur ajustement. Ce n'est pas courir à droite et à gauche. Donc, je vous vois ingénieur des grandes écoles, longtemps directeur à la Banque mondiale. Vous avez supervisé une vingtaine de pays arabes et africains, anciens ministres. Mais maintenant, vous vous plaisez beaucoup plus dans la recherche, dans l'analyse, dans la rédaction d'un ouvrage, d'un livre, que dans l'action politique elle-même ? L'action politique, c'est au service du pays, avec l'indépendance d'esprit, je dirais, l'indépendance politique qu'il faut, oui. Mais la politique telle que je la vois au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je préfère continuer à faire le travail intellectuel que je fais. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je suis personnellement persuadé qu'il n'y a pas de limite au savoir, d'abord. Même à 90 ans, on a toujours à apprendre et on apprend. Ce que j'ai appris au cours de ces derniers mois sur les politiques publiques et leur manière d'évoluer, etc., dans les différents pays, et surtout les méthodes américaines dans la gestion des affaires publiques, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Donc, on apprend tout le temps. Deuxième chose, les choses changent et changent et évoluent vite. Dans ce pays, malheureusement, on n'a pas l'impression ou je n'ai pas l'impression que les gestionnaires des affaires publiques ont compris qu'il faut changer et changer vite et aussi vite que possible pour justement améliorer les performances. L'objectif doit être toujours l'intérêt général, les meilleures performances possibles et au service du citoyen. Et donc, s'il faut changer, il faut changer. Il ne faut pas attendre des décals. Nous, quand j'étais au ministère de l'équipement en revenant à votre question, j'ai trouvé l'organigramme depuis l'année 1980. Ce n'est pas possible. Nous avons des décrets et des lois de 1978, de 1980, de 1982. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer une économie du XXIe siècle avec des instruments et une législation et du staff avec la même culture des années 1980. Ce n'est pas possible. Donc, il faut changer. C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit vif. Il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on continue le dynamisme. Il n'y a pas de statique, surtout dans les affaires publiques, que du dynamisme. Une question s'impose en conclusion de ce débat. Puisque vous avez cette vision, puisque vous êtes porteur de ces promesses, pourquoi vous avez courtoisement décliné la proposition qui vous a été faite de devenir chef du gouvernement début 2015 ? En fait, je n'ai pas décliné, je dirais, parce que je ne voulais pas et surtout je ne voulais pas servir mon pays. C'était pour des raisons purement personnelles. Et je pensais que c'est une tâche suffisamment importante à laquelle il fallait se consacrer pratiquement 110%, si je peux dire ainsi, parce qu'on ne peut pas dépasser 100%. Et donc, c'est quelque chose qui mérite une totale, je dirais, un total engagement et une dédiction totale qui je pensais personnellement et honnêtement que je ne l'aurais pas, étant donné qu'il y avait un certain nombre de problèmes personnels. Maintenant, ils sont derrière moi et je souhaite... Vous êtes candidat si on vous fait la même proposition ou l'accepteriez ? Moi, je pense que ce n'est pas le moment de discuter de ce genre de choses parce qu'il faut aider d'abord le pays à s'en sortir et aider cette équipe qui est toute neuve ici. Il faut tout faire pour l'aider. On a besoin d'abord de... Vous appelez à soutenir le gouvernement Ahmed Bussid ? Moi, honnêtement, je ne suis pas là pour dire, puisque de toute façon, c'est un choix politique démocratique. Je suis un simple citoyen. Je soutiens toutes les bonnes volontés qui veulent aider ce pays. Voilà. leaders leaders